Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessie Canel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leur réussite dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre parents et enfants de façon authentique. Dans ces premiers épisodes, nous parlerons plus spécifiquement de l'école. On traverse un moment de notre histoire qui réinterroge à la fois notre présent et notre passé et qui identifie certaines choses qui nous ont été verticalement apposées pour des raisons qui n'apparaissent aujourd'hui plus légitimes. Les femmes veulent se réapproprier leur accouchement. Les consommateurs souhaitent avoir davantage de contrôle sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Des innovations émergent grâce au financement participatif et donc à l'écart des modalités institutionnelles ou commerciales que l'on pensait incontournables. Bref, on observe l'émergence d'une sorte d'intelligence collective qui œuvre de façon horizontale par la mise en réseau de chacun. Une intelligence collective qui serait au service du recouvrement d'une certaine forme de souveraineté. Et dans ce même mouvement, l'école qui semblait aller d'elle-même comme un fait naturel est de plus en plus réinterrogée dans sa légitimité. On découvre, on redécouvre qu'un certain nombre de figures historiques comme Tolstoy ou Einstein portaient déjà de telles interrogations. Alors oui, ça n'est pas chose facile que de questionner la place de l'école car nous avons été enfants et nous sommes aussi passés par là. Nous n'avons jamais été invités en tant qu'enfants à donner notre accord sur le fait d'aller en classe ou non. Il fallait y aller, c'était comme ça. Il fallait s'y soumettre au risque de s'exposer à des sanctions. Mais si l'école n'apparaît plus naturelle car elle est réinterrogée, alors elle peut faire l'objet de propositions différentes. On peut suggérer des écoles alternatives ou même, de façon plus radicale, des alternatives à l'école. C'est bien ce qui émerge depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse d'écoles démocratiques, alternatives, d'écoles à la maison, de unschooling, ce sont autant de possibilités que nous tâcherons de découvrir dans ces premiers épisodes. Aujourd'hui, c'est François Bégodeau qui nous partage son expérience et ses prises de conscience en tant qu'ancien enseignant de l'éducation nationale. Dans cet épisode, on s'autorise à faire un pas de côté, à questionner l'usage de la discipline. On s'autorise à poser un regard neuf sur ce qui est en place, ce qui nous permet par ailleurs de s'interroger sur ce que l'on souhaiterait voir advenir. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Je suis honorée de ta participation à ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir accepté. Je me permets de te présenter en quelques mots. Tu es né en 1971, tu as 50 ans, tu es fils d'enseignant, tu as été musicien, chanteur dans un groupe punk, tu t'es fait connaître comme romancier et auteur de pièces de théâtre et plus récemment, tu as écrit des essais dont l'un très remarqué qui s'appelle Histoire de ta bêtise et le dernier en date, Notre joie, tous les deux disponibles aux éditions Fayard. Tu as également participé à l'écriture du livre Le Nouveau Monde aux éditions Amsterdam qui me semble a dû sortir en septembre. Tout à fait, en septembre je crois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui plus précisément, c'est ton expérience en tant qu'enseignant au Collège Mozart à Paris, classé en REP, une expérience qui a inspiré la rédaction de ton roman Entre les murs et qui a ensuite été adapté au cinéma. Est-ce que tu pourrais nous faire part de ton expérience en tant qu'enseignant et peut-être nous expliquer pour quelles raisons tu avais choisi d'enseigner, quelles sont les prises de conscience que tu as pu y faire ? Au risque d'être un tout petit peu décevant, je me suis retrouvé enseignant, je dirais par l'effet d'une mécanique sociale implacable et sur un jeu de détermination. Les fils d'enseignants, les enseignants font souvent des enseignants et moi, en plus, je me suis retrouvé dans un domaine d'études. Très vite, j'ai aimé la littérature, des choses comme ça, donc après, je me suis retrouvé à faire l'étude sup' puisque tout est absolument normal et conditionné. Et puis, on se retrouve en licence de lettre. À l'époque, ça s'appelait licence de lettre, c'était la troisième année, donc j'étais en fac et puis après, on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Journaliste, ça ne m'intéressait pas. Enfin, ça m'aurait intéressé s'il y avait eu moyen d'exercer ce beau métier à la hauteur de la beauté du métier. Et ce que je ne croyais pas et puis je percevais que le champ journalistique n'allait pas me plaire beaucoup et puis donc, je n'avais pas beaucoup envie d'aller sur le marché et finalement, le journalisme est un marché. Et donc là, au croisement, je dirais, de critères presque par la négative, une somme de refus constituait le fait que sinon, le meilleur compromis avec la société, c'était encore de devenir enseignant. En plus, c'est vrai que j'avais la conviction que j'y arriverais plus ou moins parce que c'est presque à ta vie, je dirais. J'avais grandi avec des profs. Les amis de mes parents étaient à 50% des profs ou des instits. Mes parents avaient été instits, d'ailleurs, dans un premier temps, puis prof, puis mon père principal. Voilà. Donc bon, ce n'était pas de gaieté de cœur parce que je n'avais pas très envie d'aller travailler. mais je me suis dit que l'enseignement en plus permettait peut-être aussi de continuer à avoir certaines activités en parallèle. À l'époque, c'était du rock et puis je comptais bien écrire. Donc je me suis retrouvé dans ce truc-là. Je dois dire, voilà, je termine là-dessus, mais le truc intéressant à dire peut-être à ce stade, c'est que si tu veux, j'étais, j'avais été, comment dire, très très vite rallié, attiré et séduit par la pensée radicale en politique, aussi par attirisme puisque mon père était communiste, enfin il était au Parti communiste, mes parents étaient de gauche, etc. Mais il n'y a pas que ça très très vite parce que j'ai été très attiré par une certaine radicalité en politique et donc j'ai développé quand même une pensée politique assez précoche, je dirais, quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et ce qui est notable, c'est qu'à cette époque-là, je faisais feu tout moi, j'essayais de déconstruire à peu près tout ce qui, comment dire, structurait la société, sauf l'école. C'est-à-dire que j'avais quand même entrevu que l'école, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais comme moi, j'étais un gagnant de l'école, j'étais évidemment un premier de la classe professionnelle et déterminé à l'être, eh bien, bon, quand on ne souffre pas de quelque chose, on n'a pas une grande propension à finalement critiquer la chose. Donc j'avais, oui, bien sûr, j'avais eu vent de la pensée de Bourdieu, j'avais eu vent de tout un tas de critiques adressées à l'école et notamment des critiques sociales, c'est-à-dire comme une machine à reproduire les inégalités, j'avais eu vent de tout ça, mais d'une certaine manière, ça ne m'habitait pas dans mon paysage politique à 20 ans, l'école, comment dire, n'occupait pas une place importante et c'est en tant qu'enseignant que j'ai développé une pensée sur l'école, je dirais, assez critique, enfin plus que critique d'ailleurs. C'est là qu'on fait retour des textes que j'avais élus de façon, je dirais, un peu distraite quand j'avais 18-19 ans et là, ces textes ont pris tout leur sens parce que je vivais quelque chose qui était de l'ordre de l'expérience. En gros, je vivais dans mon corps les impasses de l'école et le fait qu'elles n'étaient décidément pas faites notamment pour les classes populaires et comme moi, j'étais enseignant que dans les classes populaires puisque j'ai été d'abord dans un lycée à Dreux qui était quand même très marqué par, disons, les classes populaires du pourtour de Dieu, de Dreux pardon, qui est une ville de grande banlieue parisienne on va dire, pour aller vite. Et ensuite, donc effectivement, dans ce collège qui se trouvait dans le 19e arrondissement à Paris qui était un arrondissement plutôt populaire enfin en tout cas qui l'était encore à l'époque parce que c'est vieux c'était il y a 15 ans plus que ça même bientôt 20 ans et là, bon, moi je n'ai connu que les classes populaires moi comme prof une ou deux classes près quand j'étais à Dreux j'avais une première S où évidemment avaient été coagulés plutôt les fils de bourgeois mais et donc je mesurais à quel point le dispositif scolaire n'était pas fait pour les classes populaires et que peut-être même idée je commençais à intuiter qu'il était peut-être tout simplement fait pour les exclure ce qui n'est pas exactement la légende ou le storytelling autour de l'école voilà ce que je peux dire pour l'instant donc c'est finalement sur le terrain que tu as conscientisé tout ça est-ce que tu peux nous raconter s'il y a des événements en particulier qui ont permis de déclencher ces prises de conscience il y a une chose que j'ai parfois racontée que je veux bien re-raconter là parce que c'est très décisif et je crois que c'est relativement original dans le tout venant des témoignages de prof parce qu'en général les témoignages de prof dont je ne veux pas me dissocier en général ces témoignages ils ont d'abord la vertu du témoignage et ils disent en général des choses assez justes mais en gros c'est quoi c'est j'ai été particulièrement chahuté par des élèves bordélisés comme on dit dans le jargon j'ai eu maille à partir avec l'administration telle réforme nous est tombé dessus et on l'a trouvé absurde et on s'est battu contre et en même temps on n'a pas pu bon ça c'est c'est ce que l'absurdité bureaucratique ou l'absurdité du changement des programmes ou le fait alors parfois même des trucs un peu plus droitiers genre les élèves sont cons ou les élèves sont incultes et puis de toute façon on n'apprend plus à l'école on n'enseigne plus rien depuis mai 68 enfin il y a toute une gamme comme ça de témoignages de prof bon il y a une chose que je n'ai jamais entendue si ce n'est dans ma bouche je me permets de le redire c'est que moi mon vrai événement et ce sur quoi j'ai construit toute ma pensée autour de l'école en tout cas ma réflexion c'est que c'est ce moment où je me suis rendu compte où j'ai éprouvé physiquement qu'une classe qui travaillait en tout cas qui avait l'air de m'écouter une classe silencieuse c'était une classe de secondes à Dreux ça se passait bien aurait dit n'importe quel prof je faisais mon cours que j'avais évidemment studieusement préparé parce que j'étais un jeune prof appliqué j'avais affaire à des élèves tout à fait charmants plutôt dociles ils ne me bordélisaient pas et j'avais l'impression que mon cours avançait tout ça or devant ce spectacle quelque chose me prend comme le sentiment d'une absurdité voilà et ça c'est très important parce que en général sur l'école on a tendance à se tromper à confondre le conjoncturel et le structurel le contingent est l'essentiel le contingent c'est je suis bordélisé mais ma foi dans ce cas ça voudrait dire que le jour où je ne le serai plus eh bien nous aurons une situation de classe tout à fait formidable le jour où les élèves ne feront plus de bruit il n'y en a pas un qui tapera sa voisin et ils noteront tous le cours de façon très très studieuse donc ça ça serait parfait quoi ça serait ce qui serait visé moi ce que je voyais c'est que quand le dispositif était à nu qui n'était plus masqué par des problèmes contingents genre encore une fois des élèves qui foutent le bordel ou une panne de matériel qui fait que je n'arrive pas à avancer ou alors le manque de temps ou alors plein de choses non non là tout se passait bien et c'est parce que tout se passait bien que je me rendais compte que que ça n'allait pas ce dispositif que le mode d'écoute qu'étaient en train de m'offrir ces élèves était totalement vicié de l'intérieur qu'il était fallacieux je sentais quelque chose de fake en fait je l'ai ressenti mais physiquement ce jour là et ça ne m'a plus quitté en fait pendant mes mes 8 mes 9 années effectifs d'enseignement j'ai pu enseigner parfois avec bonheur avec il m'est arrivé d'avoir des moments d'euphorie des moments de complicité avec les élèves évidemment sur 9 ans ça arrive parfois même le sentiment d'une réussite pédagogique à mon avis très largement illusoire mais enfin le sentiment d'eux il suffit d'avoir le sentiment de quelque chose pour en être joyeux et en revanche ne m'a jamais quitté l'idée qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et ce qui n'allait pas pour moi c'était que quand même les gens qui étaient en face de moi n'avaient pas envie d'être là et que si on leur avait laissé le choix d'être là ils ne seraient pas venus et ça j'ai toujours dit que pour moi c'était le défaut de fabrication fondamentale de l'école c'est son caractère obligatoire et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé vraiment à réfléchir à la structure même de l'école telle qu'elle s'est définie bon disons à la fin du 19ème quand tu dis que quelque chose te semblait faux est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ta pensée ce qu'il s'agissait de l'attitude des étudiants de ce que tu transmettais disons qu'il y avait le truc faux c'était qu'on était en train de raconter moi j'étais en train de faire un cours je crois que c'était l'école des femmes de Molière pièce que j'adore par ailleurs j'aime beaucoup Molière donc je ne trouve pas du tout que ce soit un crève-cœur d'enseigner Molière ou de réfléchir autour de Molière je suis très fan du 17ème siècle en général et de Molière en particulier donc tout va bien mais sauf que nous avions l'air de parler de Molière mais ce n'est pas de ça qu'on était en train de faire nous étions en train de faire un cours de français que les élèves s'employaient à enregistrer par le notant de sorte qu'ils puissent lire leurs notes préparer un contrôle lequel contrôle leur donnerait une note laquelle note les ferait accéder à la classe supérieure laquelle classe supérieure les ferait à terme accéder au marché du travail Molière était une espèce d'objet transitionnel en fait aléatoire et superflu enfin comment dire pas superflu mais arbitraire d'un dispositif d'un dispositif où il s'agit essentiellement pour ses élèves d'obtenir des notes qui leur permettent de continuer plus avant leurs études et donc de bien se positionner sur le marché du travail ça me paraît d'un seul coup très étrange qu'on doive en passer par cet objet transitionnel qui était par ailleurs quelque chose à quoi je tenais si ça avait été un truc que je veux en la rigueur si ça essayait d'enseigner le mode d'emploi d'un frigo je l'aurais fait beaucoup plus volontiers d'une certaine manière j'aurais trouvé que c'était moins un jeu de duc en fait il y a un jeu de duc à l'école et tout le monde participe de cette fiction le prof a besoin de s'imaginer que les élèves sont là pour véritablement en apprendre plus sur Molière le prof a besoin de se raconter cette histoire là sinon il ne va pas être très motivé à faire son cours et il va y mettre moins d'euphorie c'est une histoire qui se raconte c'est une fable et peut-être que les élèves se racontent l'histoire qu'ils s'intéressent véritablement à Molière alors qu'en fait ils ne s'y intéressent que dans la mesure où ils savent que ce sera bientôt monnayable dans une note peut-être qu'il y en a un ou deux qui s'y intéressent pour de vrai et qui une fois chez eux poursuivront par eux-mêmes l'étude de Molière mais on sait bien ce qu'il en était nous avons tous été élèves et moi en plus j'étais un élève particulièrement débile de ce point de vue là parce que j'étais un pauvre con d'élève je l'ai souvent dit j'ai dit il y a peu de choses dont je trouve que je doive avoir honte dans ma vie peut-être pas déconner je vais pas me flageller j'ai pas fait grand chose qui m'est très pénitence mais il y a un truc dont je suis vraiment pas content et de moi parce que je pense que j'étais un connard j'étais un petit connard de premier de la classe qui effectivement n'apprenait le cours que pour le recracher dans des contrôles évidemment parfaitement bien agencés puisque je connaissais bien le métier d'élève j'avais ce qu'il fallait à la maison j'en profite parenthèse pour dire que quand on dit que les fils d'enseignants sont avantagés on s'imagine parfois que c'est dans la mesure où mes parents profs pouvaient m'aider à faire mes devoirs ou m'expliquer des trucs mais pas du tout c'est vraiment méconnaître et sous-estimer ce que c'est qu'une imprégnation sociale et un conditionnement mes parents ne sont jamais intervenus sur mes cours mes contrôles mes révisions il n'y avait pas besoin c'était dans l'air le conditionnement était là c'est important de le signifier pour comprendre et donc j'étais bête et donc je briguais en permanence la perpétuation de mon rôle de mon statut de premier de la classe qui m'importait beaucoup vu que j'étais un abruti et donc une fois que j'avais recraché dans le contrôle qui me permettrait d'avoir 16, 17, 18 et bien je m'empressais d'oublier ce que j'avais assimilé sauf les quelques fois où ça croisait les matières pour lesquelles j'avais un goût donc éventuellement le français et éventuellement l'histoire qui étaient mes deux matières où quand même j'avais par ailleurs un goût personnel pour ça donc ça suscitait chez moi un intérêt qui était au-delà de la stricte comment dire le stricte commerce de notes en fait et je crois que quiconque a été élève se souvient de stratégie de cet ordre-là je veux dire donc je n'invente rien tout ça c'est du réel donc c'est ça c'est ça le jeu de dupes et c'est ça que j'ai ressenti un jour à Dreux et que j'ai ressenti de façon latente pendant toute ma vie d'enseignant et bon donc je crois que c'est de là qu'il faut partir moi je pense que c'est tout le reste me paraît toujours un peu des couches superficielles du problème le noyau c'est quand même qu'en fait alors que moi je crois oui et puis moi je pense avec plein d'autres que nous on apprend quelque chose que par le désir il faut désirer un objet pour l'apprendre c'est ce qu'on fait en permanence dans la vie on aura peut-être l'occasion d'y revenir nous apprenons énormément de choses tous les jours par le strict désir de les apprendre par la curiosité spontanée qu'on a pour elle voilà je ne sais pas tout à l'heure j'ai retenu le nom du groupe de pop dans lequel jouait un ami parce qu'il m'a dit voilà je joue de la pop et il m'a donné le nom de son groupe et ça m'a intéressé ça m'a intéressé parce que ça m'intéresse ce que fait mon ami ça m'intéresse ce qu'il fait comme musique donc il m'a donné le nom de son groupe et le nom de son groupe je l'ai retenu je l'ai retenu sans avoir à l'apprendre par coeur parce que ça m'intéresse de savoir comment il a nommé lui son groupe de pop bref tu touches là à l'intérêt qu'on place dans les apprentissages qui en fait dans le dispositif scolaire est plutôt en lien avec les notes l'obtention d'un diplôme plutôt qu'en lien avec l'acquisition de connaissances c'est ça que j'entends dans tes propos absolument acquisition de connaissances ou acquisition de réflexes de pensée donc moi je pense que c'est un peu tout ça l'apprentissage on apprend à penser on apprend des choses on apprend des faits on mange des informations on apprend des trucs ce qu'on fait en permanence dans la vie et à l'école on ne fait pas ça ce n'est pas comme ça que ça se passe l'école est absolument couplée au marché du travail vraiment je ne l'invente pas cet attelage ou en tout cas ce collage cette coagulation entre les nécessités du marché du travail et l'école l'une étant considérée comme l'antichambre de l'autre en tout cas l'arrière cuisine de la cuisine et ça c'est le péché originel aussi tant qu'on aura ce lien là on aura l'air d'autant plus con de venir parler d'apprentissage d'acquérir une certaine culture humaniste ou critique ou que sais-je tous ces mots paraîtront toujours tout à fait déplacés par rapport à ce qu'est véritablement l'attente de la société quand elle invente l'école alors j'aimerais justement revenir sur ce sujet sur les attentes que la société place dans l'école mais je me permets de rebondir d'abord sur ce que tu disais par rapport aux postures celle de l'enseignant celle de l'élève pour moi la posture de l'élève elle a aussi à voir avec la notion de discipline elle n'est pas naturelle c'est le fruit d'un apprentissage d'un conditionnement qui a eu lieu pendant plusieurs années grâce à la discipline scolaire je ne sais pas ce que tu en penses si tu peux nous donner ton avis je pense qu'il n'y a de discipline dans la vie qu'à partir du moment où il n'y a pas de désir on se sent obligé d'imposer une certaine discipline des règles de discipline avec des sanctions parce que ça reste souvent de pair la règle s'avance de façon indissociable intriquée dans la perspective d'une sanction possible si jamais on déroge à la règle donc c'est règles-sanctions c'est toujours ça la discipline nous en venons à nous donner des règles et donc des sanctions promises à qui dérogent ces règles à partir du moment où les gens ne se disciplinent pas d'eux-mêmes et qu'est-ce qui les discipline d'eux-mêmes dans la vie il faut regarder les gens vivre vraiment c'est quand ils s'intéressent je veux dire si vous avez un auditoire d'enfant comme ça spontanément vous êtes un peu tonton vous êtes tonton François ou tonton Frédéry ou tonton Béatrice ou tata Béatrice pardon et puis voilà vos neveux se groupent autour de vous parce que vous allez leur raconter une histoire mais là vous n'avez absolument pas à faire de la discipline parce qu'ils sont totalement obnubidés par cette histoire ils sont comment dire aimantés par le talent de conteuse de tata Béatrice et tata Béatrice n'a pas à édicter de règles d'abord elle n'a pas à leur imposer quelque chose pour qu'ils soient là elle n'a pas à leur dire si vous n'êtes pas là je ferai un mot à papa qui est mon frère et à maman qui est ma belle-sœur non ça se fait de soi-même et ils sont là et pendant une heure elle les a elle les a de façon un petit peu comme des gamins qui seraient au cirque on n'a pas besoin de leur dire taisez-vous les gamins qui sont au cirque quand il y a les singes qui arrivent et les lions enfin aussi longtemps qu'il y aura encore des animaux dans les cirques ce qui est de moins en moins sûr ce qui est d'ailleurs ce qui peut tout à fait se comprendre mais donc la discipline existe appartement où il n'y a pas de désir bon alors voilà et donc la première règle de l'école c'est que donc si tu ne viens pas il faudra que tu justifies ton absence voilà et justifier ton absence ça veut dire que si tu ne sais pas la justifier je te sanctionnerai je ferai un mot à tes parents lesquels parents bon tu sais alors des fois on reporte la sanction aux parents bon ça prouve bien qu'en fait l'école se vit elle-même comme étant non désirable puisqu'elle très très vite après sur la discipline j'ajouterai un deuxième aspect mais après tu précises si tu veux tu me relances si tu veux là-dessus n'oublions jamais l'hypothèse que je pourrais appeler Foucauldienne pour être un peu un peu pédant mais parce que Foucault hélas enfin comment dire hélas c'est difficile de ne pas mentionner Michel Foucault quand on produit le pli de pensée que je vais essayer de produire maintenant un Foucault vous dirait que la vraie vocation de l'école c'est la discipline c'est-à-dire que là pour l'instant moi j'étais en train de dire que le moyen de l'école était la discipline l'école ne peut avoir lieu que si on discipline les élèves par la règle par la sanction par tout un tas de choses par tout un tas de protocoles de dressage des corps de neutralisation des corps dans les assayants mais Foucault lui irait plus loin bien sûr il dirait que la vocation première d'un dispositif comme celui de l'école est tout simplement de discipliner et au prétexte de cultiver les gens de leur apprendre des trucs de leur enseigner des trucs l'idée alors moi je ne suis pas très très loin à mes heures du Foucauldisme là-dessus je crois qu'il me semble quand même qu'en tout cas on va dire une des vocations de l'école est tout simplement de réunir dans un même lieu où on peut les neutraliser toute une classe d'âge et notamment des classes populaires je pense qu'il s'agit quand même un petit peu de discipliner les corps populaires qui sont toujours considérés par la bourgeoisie comme étant des corps dangereux et c'est vrai que ça a déjà été dit mais je n'aime pas beaucoup au moment d'entre les murs on m'avait beaucoup dit que ce titre évoquait la prison et j'en étais un peu mari en fait j'étais un peu contrarié parce que je trouvais que c'était un peu excessif de comparer l'école et la prison ne serait-ce que par respect pour les détenus qui eux ne sortent pas à 17h donc je ne voulais pas aller mais d'un point de vue c'est vrai de la configuration des lieux et du maillage de l'espace qui est proposé par l'organisation scolaire je dois dire que l'analogie si ce n'est la similitude l'analogie on va dire le cousinage entre le dispositif carcéral et le dispositif scolaire est tout à fait spectaculaire quand même Foucault continuerait lui avec les asides psychiatriques les optes psychiatriques les hôpitaux tout court voilà oublions Foucault pour ce moment-là donc mais je pense que cette réflexion radicale ou cette intuition radicale à savoir que la vocation première de l'école serait la discipline elle-même mérite qu'on s'y arrête un peu oui je te rejoins je crois que c'est important de se poser la question en tout cas la discipline c'est un sujet c'est vrai qui m'a pas mal interrogée et j'ai eu besoin pour essayer de mieux comprendre d'aller chercher des réponses dans les livres des réponses au niveau historique j'ai trouvé un élément de réponse dans le livre de l'historien Philippe Ariès donc le livre c'est l'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime peut-être que c'est un auteur que tu connais déjà oui mais j'ai deux noms et je ne connais pas ce livre en tout cas alors je vous partage ce que j'ai trouvé alors il faut savoir qu'au 15e siècle l'étudiant n'était pas soumis à une autorité de discipline ni à une hiérarchie scolaire tous les âges étaient présents en classe et le maître transmettait ses connaissances alors je vous lis le passage pour le cardinal d'Estouteville les enfants ne peuvent être abandonnés sans danger à une liberté sans contraintes hiérarchiques ils appartiennent à un étas infirma qui réclame une discipline plus grande et des principes plus stricts pour lui les maîtres d'école les principalesses se séparent des infirmiers qu'ils dirigent leur mission ne consiste pas seulement à transmettre comme des anciens à leurs jeunes compagnons les éléments d'une connaissance ils doivent en outre et en premier lieu former les esprits inculquer des vertus éduquer autant qu'instruire alors le passage s'arrête là il y a deux idées qui apparaissent à la fois la notion d'infirmité de l'enfant qui n'était pas présente avant selon Ariès et qui implique de fait une sorte de supériorité du maître et d'autre part l'idée que la discipline scolaire elle provient de la discipline religieuse et ecclésiastique Ariès en parle d'ailleurs un petit peu plus loin dans son livre alors que le religieux fasse le choix de s'imposer une discipline pour se perfectionner parce qu'il en comprend l'intérêt et décide de s'y soumettre c'est d'une chose mais vouloir la transposer à l'enfant qui n'en est pas l'émetteur et à qui l'on ne demande pas son avis c'en est une autre est-ce que je peux avoir ton est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur le sujet qu'est-ce que ça t'évoque je reprendrai les deux points que tu as très justement tiré du texte lu sur le premier alors là je ne peux pas m'empêcher d'à nouveau redire à quel point il existe un livre merveilleux sur cette question et il se trouve que je l'ai relu il n'y a pas longtemps j'en ai déjà parlé 12 000 fois pour les gens qui me suivraient un peu ils devraient en avoir marre mais là vraiment je l'ai relu et je confirme que c'est un immense livre qui s'appelle Le Maître Ignorant de Jacques Francière qui est vraiment un livre extraordinaire je dirais à deux titres d'ailleurs pour ce qui nous intéresse aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la pédagogie qu'est-ce que c'est que l'enseignement quel est le rapport de l'enseignant à l'enseigné des choses du maître au disciple et puis par ailleurs je pense que c'est un grand livre anarchiste aussi pour ceux que ça intéresserait mais ça c'est une autre question même si tout ça est lié mais ce que dit très bien Francière c'est que d'une certaine manière le dispositif même d'apprentissage tel qu'il s'est formalisé par exemple dans les écoles religieuses puis dans les écoles tout court porte en lui un seul vrai élément important du point de vue de l'ordre social c'est il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas et la première chose qu'apprend un enfant quand il va à l'école c'est qu'il ne sait pas et surtout qu'il sait beaucoup moins que celui qu'on proclame comme étant un maître qui lui sait et donc ce qu'on propose à l'enfant qui est donc considéré comme un infirme effectivement un incapable un incapable ou un insuffisant donc il va falloir l'élever essayer de rejoindre le maître sachant que Rancière décrit très très bien que cette circularité en tout cas cette quête est infinie puisque à peine peut-être tel enfant a rejoint tel maître qu'on lui propose d'un autre maître un autre niveau de sa chance ou de savoir qui fait que de nouveau il va se mettre à l'école donc en fait l'élève porte en lui tout le temps le sentiment en fait de son infirmité de son indignité contre quoi Rancière nous dira qu'il raconte une grande expérience qui a été faite par un dénommé Jacques Cotto qui est un homme extraordinaire du début du 19ème fin 18ème et qui postule lui l'égalité des intelligences donc je renvoie à ce livre et je n'en dis plus rien mais oui où ça devient encore plus problématique cette affaire c'est que ça reproduit finalement une société en permanence où il y aurait les gens qui savent et les gens qui ne savent pas les experts et les non-experts et les experts peuvent évidemment facturer un certain nombre de services aux non-experts parce qu'on racontera très bien aussi quelqu'un comme Ivan Illich dans Une société sans école que je recommande aussi donc là il y a quelque chose où ça devient plus douloureux encore c'est qu'il me semble mais il ne me semble pas d'ailleurs je sais qu'énormément d'enfants qui vont à l'école au bout du compte n'en retirons qu'une seule chose au bout de 10 années de scolarité on va dire de 5 à 15 ans pour aller vite c'est le sentiment de leur bêtise alors il arrive qu'à l'école au contraire tel enfant qui se croyait vraiment capable de rien se découvre des capacités je ne veux pas du tout nier ce schéma là qui peut arriver bien sûr l'école a pu être ça a pu être valorisante pour certains enfants et elle l'est sans doute encore soyons comment dire soyons nuancés dans le constat mais en revanche j'invite ceux qui en général tient ce discours à considérer le constat inverse à savoir que des enfants qui sur leur propre intelligence n'avaient pas d'avis ne s'estimaient ni bon ni con ni intelligent en fait ils étaient en dehors de ce sentiment là c'était pas leur problème quand ils jouaient avec leurs camarades dans le jardin ou ailleurs dans leur vie d'enfant et puis c'est à l'école qu'ils vont découvrir qu'en fait ils ont un certain nombre d'incapacités d'incompétence l'un va se découvrir nul en maths chose qu'il n'avait jamais soupçonnée puisqu'il n'avait jamais fait de maths et donc il pouvait vivre dans une espèce de béatitude où on n'est ni nu ni bon en maths c'est pas le problème dans la vraie vie c'est l'école qui vous enseigne à quel point vous êtes nu en tout cas et je crois qu'elle l'enseigne notamment c'est là que je commence vraiment à être en colère parce que là ça rejoint des options politiques que je peux avoir je crois que c'est surtout les gens issus des classes populaires qui acquièrent ce sentiment de leur propre infirmité de leur propre indignité et ce qui se traduit par une sorte de nouvelle allégeance à l'ordre social je l'ai parfois dit aussi mais un enfant né pauvre pourra trouver très très injuste de n'être pauvre alors que d'autres messes riches au bout de la scolarité il trouvera ça moins injuste déjà parce que à cette espèce d'arbitraire de l'inégalité de départ et bien cet arbitraire ce sera quand même un tout petit peu hybridé ou altéré d'une forme de nécessité et de justice qui sera celle que il y a quand même des gens ils sont bons en maths en français et en anglais et donc d'une certaine manière peut-être qu'ils méritent un peu de gagner plus que moi donc tout ça ne va dans le sens que d'une acceptation finalement de l'ordre social par les classes populaires et je crois que c'est aussi une des vocations de l'école en fait je veux dire qui est assez explicite d'ailleurs à la fois dans ce que tu viens de lire d'une certaine manière parce que s'il s'agit de moraliser les enfants de leur enseigner la vertu il s'agit en gros de les dresser oui effectivement ça l'a été bien sûr on se méfie c'est vrai qu'il y a un aspect je crois dans le texte il me semble qui est au tout début de ce que tu as lu et je pense que le point il est là vraiment le point presque psychologique central qui engage les tempéraments des uns et des autres parce que c'est ces tempéraments là qui président à notre réflexion sur l'école et à notre positionnement c'est qu'est-ce qu'on pense d'un enfant qui est en train de faire un truc seul qu'est-ce que ça nous évoque comme comme sentiment spontané et bien je crois qu'il y a des gens que ça panique voilà il y a des gens que ça panique de voir que les enfants sont livrés à eux-mêmes voilà livrés à eux-mêmes c'est l'expression alors c'est une expression générale péjorative on dit il était livré à lui-même il était dans la rue et donc forcément il a fini par voler des sacs à l'arracher ou à se prostituer bon livré à lui-même est toujours un truc de vraiment il était exposé au danger alors que moi je trouve c'est une expression qui est enfin moi je veux dire que je trouve très positive et moi j'aime assez que les gens soient livrés à eux-mêmes et non pas à des dispositifs disciplinaires il y a des maîtres qui qui leur imposent des savoirs qui qui ne leur évoquent pas beaucoup de désirs à la base alors c'est intéressant que tu parles d'adultes qui paniquent à l'idée de laisser l'enfant livré à lui-même sans occupation et je me permets du coup de proposer un petit éclairage dans ce sens plutôt au niveau historique par rapport aux vocations de l'école qui ont évolué bien entendu à travers les siècles alors à l'origine les écoles étaient effectivement religieuses et avaient une volonté d'alphabétiser le peuple pour in fine le catéchiser ça permettait à l'institution religieuse de diffuser sa doctrine puis progressivement l'état a pris en charge l'éducation c'est une idée qui était évoquée autour de 1789 donc l'idée était de maintenir l'ordre social à la place du secteur religieux donc il faut savoir qu'en France au 16e 17e siècle il y a énormément d'orphelins dans les rues de vagabondages d'enfants livrés à eux-mêmes qui vont troubler l'ordre public donc on a une école charitable gratuite qui se met en place dès le 17e pour les plus pauvres c'est une démarche qui est soutenue par les élites avec une vision plutôt civilisatrice d'adaptation à la société de ces enfants-là donc il y a une instruction qui se met en place plutôt pour réduire les troubles de l'ordre public et éduquer l'enfant et c'est beaucoup plus tard qu'on assiste à une standardisation de l'école à une obligation de l'enseignement primaire avec Jules Ferry une apparition de programmes de plus en plus définis la séparation des classes d'âge une évaluation qui va être systématisée où est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport à ces objectifs initiaux est-ce qu'il y aurait d'autres vocations d'autres objectifs d'autres attentes de la société par rapport à l'école qu'on n'aurait pas évoquées ? Moi je pense qu'il n'y a jamais d'explication univoque il peut y avoir un conglomérat ou un agrégat de motivation pour que l'ordre social consacre autant d'argent à une institution qui s'appelle l'éducation nationale puisque c'est ça qu'on parle après cette généalogie c'est intéressant qu'on ait passé des écoles religieuses aux écoles dignes publiques aux écoles prises en charge par l'État mais en fait finalement le dispositif est le même donc c'est intéressant et qu'actuellement d'ailleurs sont sous contrat et donc chargés de faire passer les mêmes examens à une classe d'âge donnée des écoles dites privées dont certaines délivrent un enseignement catholique ou oui des enseignements catholiques en France et des écoles dites publiques où cet enseignement religieux n'a pas cours mais le dispositif est le même donc il faudrait s'interroger pour les grands tenants de l'école publique en disant mais regardez tous les points communs qu'il y a entre l'école publique et l'école privée et l'école privée en tout cas d'inspiration catholique je les invite à considérer ce genre de choses parce que moi je crois que c'est important les structures donc oui plein de motivations je pense que si l'école devient obligatoire l'instruction devient obligatoire mais en fait factuellement l'école dans les années 1870-1880 c'est parce qu'il y a une demande industrielle donc il y a toujours ce vieux truc de cadrer la jeunesse de la moraliser notamment effectivement les gens des classes inférieures notamment ceux qui vivraient eux-mêmes et effectivement pourquoi pas les orphelins qui se trouvent dans la rue et moi là-dessus je veux bien être nuancé mais il faudrait qu'on soit nuancé dans les deux sens encore une fois moi je peux être nuancé en me disant mais bien sûr que pour des gamins qui étaient des orphelins et qui étaient affamés oui c'était une autre époque oui tout à fait mais qu'on ait conçu disons des lieux pour les émerger pour les accueillir a peut-être fait du bien à ces gamins-là pour une part bon quel était le calcul de la société mais il est toujours indissociablement et je parle pour les plus philanthropes d'entre eux indissociablement d'aider d'apporter une assistance publique à ses enfants par exemple ou à d'autres malheureux mais immédiatement aussi de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas nuisibles qu'ils ne deviennent pas des délinquants etc donc finalement il y a beaucoup d'options comme ça qu'on appelle sociales et qui en fait sont là pour protéger l'ordre social je dirais même encore maintenant je pourrais le dire de tout un tas de choses il y a tout un tas d'allocations qui sont délivrées par la société pour que les gens bon je veux dire n'arrivent pas à un point tel de misère qu'ils en arrivent à faire des choses véritablement violentes catastrophiques et qui déséquilibrent l'ordre social donc il ne faut pas non plus s'extasier devant la motivation de prêter assistance aux gens parce que cette motivation elle est toujours au nom de l'ordre et moi je pense que voilà tout ce qui émane de l'état a évidemment par essence pour but de préserver un certain ordre donc pour résumer préserver un certain ordre social et par ailleurs alimenter la machine économique ça c'est très très important il fallait former des gens parce qu'il y avait le boom industriel oui pour répondre aux besoins de l'industrie tout à fait absolument on avait besoin de tout un tas de choses bon c'est ce qui s'est passé aussi après guerre pendant les 30 glorieuses on a eu besoin de faire monter des petits paysans et de les transformer en gens en individus qui allaient travailler plutôt dans le tertiaire notamment des femmes puisque la société était en train d'évoluer donc il y a une demande du marché d'ailleurs en général le marché les libéraux sont tout à fait intéressants à écouter parce qu'ils sont ce qui m'épate toujours chez les penseurs libéraux ou chez les intellectuels libéraux ou les éditorialistes libéraux qu'on entend beaucoup et qui sont parfois très intéressants c'est qu'à quel point ils sont vraiment très intéressés par l'école c'est un sujet qui les rend dingue pourquoi ? parce que c'est leur fournisseur c'est le fournisseur de main d'oeuvre alors c'est l'armée de réserve du marché du travail quand même l'école Marx utilisait cette expression pour les immigrés je pourrais donc les libéraux qui sont des gens des marchands qui essaient de faire en sorte que le marché marche le marché marchande et bien ils ont besoin de main d'oeuvre et donc ils sont parfois même très catastrophés on le sait bien par quoi à part le fait qu'actuellement par exemple l'école française ne forme pas exactement les travailleurs qu'ils voudraient voir former ils sont dépités par le niveau de lecture d'écriture de plein de choses mais ils le sont au titre du fait qu'après nous on les accueille dans nos entreprises ou sur le marché du travail et ils ne sont pas aussi performants qu'on voudrait on ne forme pas donc ce qui montre bien que l'école a d'abord aussi cette vocation là d'être ajustée aux nécessités du marché et là dedans il y a quelques profs humanistes qui continuent à nous raconter que la vocation de l'école en fait ça serait d'initier au regard critique ou à la culture citoyenne et à forger comme ça une culture de l'honnêtum comme on disait au 17ème là disons c'est le moment où je deviens caustique parce que là c'est on t'écoute ben non mais parce que c'est comme quelqu'un qui serait sur le Titanic qui dirait youpi et tralala ou quelqu'un qui serait au milieu d'un champ de bataille et je ne sais pas du milieu d'un affrontement entre français et allemand en pleine guerre de tranchée en 1917 et qui qui trouverait que c'est un jeu rigolo enfin je pense que c'est un jeu on est en train d'apprendre la stratégie militaire en faisant un jeu de simulation pour moi c'est tout aussi incongru qu'un prof que des enseignants continuent à se raconter l'idée qu'on irait à l'école pour s'initier au recul critique sur une société alors que l'école a d'abord pour vocation au contraire de rendre les gens parfaitement ajustés à la société ce qui est tout à fait le contraire du recul critique il s'agit de les rendre conformes à un certain état du marché ou à ses évolutions c'est tout le contraire de en faire des gens qui auraient un recul ou une capacité de questionnement de l'état des choses on peut pas faire une chose et son contraire donc moi je crois qu'à l'école on apprend on apprend pas exactement le regard critique c'est pas vrai ou alors incidemment bien sûr parce que des fois on tombe sur un prof qui s'appelle Bégolo et qui dit que les communards étaient des gens formidables mais bon et encore pour quel résultat je sais pas mais en tout cas est-ce qu'il y aurait des grands gagnants et des grands perdants finalement je crois que c'est le terme que tu utilisais tout à l'heure et j'aimerais bien revendir dessus pour moi la grande gagnante de l'école c'est la bourgeoisie et c'est l'ordre social parce que l'école relégitime cet ordre encore une fois en faisant gagner les enfants issus de la bourgeoisie et bien ces enfants là au bout d'un parcours scolaire brillantissime peuvent faire valoir aux enfants pauvres que si encore une fois ils vont pouvoir acquérir un niveau de vie très très supérieur aux enfants pauvres c'est parce qu'ils en ont mérité c'est parce qu'ils en ont mérité parce qu'ils ont bien travaillé en maths donc c'est ça que j'appelle la relégitimation de l'ordre social c'est à vous croyez que notre ordre délégalitaire était vraiment profondément arbitraire et injuste en fait il a une forme de justesse et de légitimité et de fondement qui est tout simplement l'inégalité objective des cerveaux voilà dont l'école fait la démonstration tous les jours et notamment à l'élève pauvre l'élève pauvre il va à l'école le matin et il voit Martin Deslauriers qui est au premier rang ou au deuxième ou au troisième avoir des 18 en maths alors que l'une en a deux mais Martin Deslauriers il sait qu'il est fils de médecin comment voudriez-vous que notre enfant de pauvre ne contracte pas mais n'intériorise pas mais n'incorpore pas de façon très 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 profonde le sentiment que bah oui bah ma foi c'est vrai que les c'est vrai que les riches ils nous énervent ils ont des têtes énervantes et puis ils ont tout un tas de privilèges qu'on n'a pas mais c'est vrai qu'ils sont quand même plus intelligents quoi la preuve la preuve et l'école fournit cette preuve donc c'est ça que j'appelle la relégitimation et donc là ça commence à ne plus rigoler du tout parce que le discours habituel sur l'école c'est de dire elle ne réduit pas les inégalités c'est sympatoche comme constat le vrai constat c'est qu'elle relégitime les inégalités et alors ça je trouve c'est plus ça nous mène dans des zones plus brutales de réflexion est-ce que tu as été confronté à ça quand tu étais enseignant et comment tu l'as vécu si c'est le cas et bien je ne l'ai physiquement pas très bien vécu parce que d'aller tous les jours à l'école dans une école populaire enfin dans un collège en l'occurrence en sachant très bien que vous allez avoir des élèves qui en fait ne vont ramasser à l'école que le sentiment de leur indignité ou le sentiment de leur faiblesse c'est quand même pas très agréable alors comment est-ce qu'on s'en sort comment est-ce qu'on s'en sort psychologiquement ça c'est intéressant mais c'est un grand sujet pour moi la psychosociologie tu fais un peu de neuropsychologie moi je fais de la sociopsychologie chacun son truc mais moi je le fais en amateur pur mais non c'est comment les gens tiennent c'est toujours le même truc et là-dessus moi je ne jette pas du tout la pierre au prof parce que d'abord je l'ai été puis j'ai été comme eux et je sais bien qu'il faut se raconter un truc pour tenir alors le truc qui ne me fait pas trop marrer c'est toutes les fables que j'ai décrites c'est des fables que je trouve politiquement tellement néfastes que là je pourrais en vouloir aux enseignants de continuer à les véhiculer en revanche qu'un enseignant pour qu'il tienne il a besoin de se dire plusieurs choses à savoir qu'il va arracher ce qu'il peut comme bribe de bonheur ou comme bribe de justice et d'égalité c'est-à-dire par exemple moi je me racontais ça alors je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce cap-là mais je me disais moi je vais essayer de leur parler bien voilà ces pauvres là les petits prolos là ils ne vont pas aller loin à l'école ils vont se retrouver dans des filières de garage ils vont se retrouver tous en CAP, BEP et oui on peut dire que les BEP et les CAP sont aussi dignes que les autres mais en fait c'est pas vrai je veux dire ils le vivent eux-mêmes comme une punition et sans des puns en fait factuellement tels que les hiérarchies sont organisées donc je savais bien tout ça je savais bien que j'avais affaire que 80% 80% de mes élèves allaient avoir un parcours scolaire plutôt d'échec comme on dit en tout cas vécu comme tel bon alors puisque le système était si brutal avec eux bon ben moi j'allais essayer de leur parler bien ce que j'appelle leur parler bien c'est je veux dire pas ajouter à leur sentiment de dévalorisation alors donc les valoriser comme on dit en pédagogie c'est pas un terme comment dire moi je trouve que c'est un terme assez beau en fait qui ressorte avec un peu bon on va essayer de leur arracher les pépites de satisfaction et d'amour propre le problème c'est que quand on arrive le matin et qu'on a mal dormi ce qui était le refrain de mon livre entre les mains le prof avait souvent mal dormi et bien on est irritable et quand on est irritable et bien on est réactionnaire et il y a des fois on n'est pas du tout à la hauteur de cette ambition psycho-égalitaire et donc on devient un prof aussi con que les autres c'est à dire on va se mettre à huminer des élèves qui nous emmerdent on va rendre un 4 en disant bravo t'es content de toi plutôt que d'essayer de dire un truc un peu plus humain du genre c'est pas grave t'as ta 4 là sur 20 c'est compliqué mais t'en fais pas t'as essayé d'avoir mieux tout ça est un peu pipo d'ailleurs mais au moins ça met un peu d'humanité et parfois quand on n'est pas en forme on est aussi brutal que la structure par laquelle on est payé et donc j'ai pas beaucoup aimé ça c'est sûr de mettre vue moi à mon tour donné dans la sinistre comédie de la discipline et de l'humiliation ça m'a pas beaucoup plu en fait donc après je me racontais un autre truc pour aller au bout du truc ce qui m'a permis de tenir moralement pendant toutes ces années là c'était que bon ma foi moi j'avais rien demandé voilà j'avais rien demandé c'est à dire que je vois pas quel métier autre j'aurais pu exercer qu'enseignant dans une société qui me proposait pas grand chose de très valorisant je ne pouvais pas vivre du punk rock je ne pouvais pas vivre encore de ma plume donc il fallait bien que je travaille et je ne voyais pas quel métier à exercer si ce n'est celui-là avec mes pauvres compétences d'étudiant en lettres bon donc j'avais tendance à me déresponsabiliser et j'aurais tendance à y inciter tous les profs leur dire c'est pas de votre faute les gars et les filles c'est pas de votre faute c'est pas vous qui avez inventé l'école en revanche je suis un tout petit peu plus sévère avec vous c'est quand vous colportez les fables humanistes dont l'école s'est oréolée pour s'auto-légitimer et s'auto-justifier là je vais être beaucoup plus sévère avec les enseignants qui sont comme ça mais pourquoi tu as quitté finalement ? pour toutes les raisons que je viens de dire il y a un moment pour moi après c'est vrai que j'ai exercé ce métier en me disant que de toute façon il serait provisoire c'était le cas de pas mal d'enseignants d'ailleurs parce que j'avais d'autres aspirations parce que j'avais envie d'écrire j'avais envie de faire de la critique du cinéma j'en avais fait déjà à l'époque et j'ai poursuivi par la suite ce genre de truc et il se trouve que pendant mes années d'enseignement j'ai eu la chance de pouvoir faire de la critique et puis aussi d'être publié mon premier livre a été publié en 2003 et j'étais encore enseignant donc ma situation économique a eu tendance à se stabiliser à se consolider de sorte que j'ai pu à un moment envisager de pouvoir me passer dans un salaire de prof c'est comme ça que c'est passé et comme effectivement je considérais que j'avais un peu fait le tour du métier et que c'était un métier qui me rendait plus triste que joyeux je crois que dans ces cas-là il vaut mieux partir et si on a la chance d'avoir la possibilité de le faire c'est ce que j'ai fait et je suis parti sans en n'ayant aucun sentiment de déserter une ligne de front je ne sentais pas que je me devais moi à la société je n'ai pas l'âme d'un missionnaire on est après il se trouve que c'était vraiment le bon moment à plein d'égards je suis parti juste avant la sortie de mon livre d'ailleurs ce qui est tout à fait savoureux comme coïncidence ou presque après c'est vrai que du coup ma réflexion sur l'école a eu tendance à se radicaliser après après que je l'ai eu quitté oui parce que quand on est dedans et qu'on est rémunéré par il y a toujours un effet syndrome de Stockholm on a toujours du mal quand même à complètement mordre la main qui nous nourrit alors à partir du moment où elle ne me nourrissait plus j'ai eu tendance à partir assez loin de la radicalité comme on peut se rendre compte encore aujourd'hui mais encore une fois je le fais sans aucune en toute fraternité avec les enseignants j'ai envie de les sortir de là aussi oui je précise qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre aux enseignants dans cet épisode pas du tout ils font un métier merveilleux avec les moyens qui sont les leurs non parce que pour moi je les prends comme des salariés c'est des travailleurs moi je respecte toujours les travailleurs parce qu'en général le travailleur travaille d'abord pour manger il ne travaille pas forcément pour le plaisir mais encore une fois où je vais être un peu plus sévère c'est quand j'entends un déploiement de propagande de la part des enseignants eux-mêmes sur ce que serait la vraie vocation du métier quand j'entends des enseignants dire que le métier a été dévoyé je les prends en faute d'inculture parce que le métier n'a pas été dévoyé et le métier a été dès le départ conçu comme étant un métier de cadre disciplinaire quoi enfin en tout cas et d'organisation de l'ordre social ou de pérennisation ou de perpétuation de l'ordre social c'est là que je peux être c'est le seul moment où je peux être un peu sévère aussi vis-à-vis de certains enseignants qui n'ont de cesse que de brocarder ou dévaloriser ou stigmatiser toutes les tentatives alternatives il y en a beaucoup qui se sont fait spécialité de de renvoyer d'amalgamer toute forme de tentatives alternatives d'enseignement ou de dispositifs d'apprentissage de les amalgamer en gros à une sorte de marché ultra-libéral de l'éducation et cet amalgame est vraiment dégueulasse alors justement ah pardon je t'en prie alors est-ce que cette prise de distance par rapport à l'école ça t'a permis d'envisager un autre idéal une école idéale ce serait quoi pour toi ? c'est-à-dire avant même de parler d'idéal il faudrait moi j'aimerais bien une école alors je ne sais pas si ça devrait porter encore ce mot-là parce que le mot a tellement de casserole qu'il faudra peut-être inventer un autre mot mais je pense qu'il y aurait moyen d'inventer un truc super alors je ne sais pas si c'est idéal parce que je ne sais pas si l'idéal est de ce monde et surtout pas dans l'ordre dans le corps social mais oui moi je verrais ce que j'appelle un service public d'apprentissage ou un service public d'émancipation j'ai quelques petites idées comme ça je préfère très largement le mot émancipation au mot éducation je précise la distinction entre les deux dans mon dernier livre c'est pas pour en faire la promo mais dans notre joie il y a une ou deux pages où je montre bien que pour moi émancipation et éducation sont presque deux choses contraires en fait deux opposées mais donc j'aime bien l'idée d'émancipation et donc un service public d'émancipation dont on puisse être l'usager au même titre qu'on est l'usager de l'hôpital ou des transports en commun quand ils sont gratuits ou de l'eau enfin d'un certain nombre de services comme ça qui sont pas exactement gratuits mais voilà ça je trouverais et donc dont l'usage serait libre ça ça me paraît très important n'aurait l'usage de ces dispositifs offerts voilà offerts par par la puissance publique faudrait voir laquelle d'ailleurs mais bon une puissance publique aux gens à n'importe qui et bien oui mais les gens pourraient en avoir un usage libre ça c'est très important donc de sorte que tous ceux qui se trouvent là ont désiré y être ou en tout cas ont vraiment considéré par eux-mêmes qu'il leur importait d'y être que ça leur était nécessaire que ça leur était utile mais c'est eux-mêmes qui ont évalué cette utilité cette nécessité ce désir bon ça c'est très important et ça change tout et ça change la vie des enseignants parce que là seraient à disposition des gens qu'on pourrait appeler des profs ou des enseignants ou peut-être autre chose des émancipeurs je sais pas je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas le mot émancipeur d'ailleurs on parle d'éducateur et pas d'émancipateur et ça je trouve que c'est intéressant même si Roncière dans Le Maître Ignorant parle d'émancipateur mais là-dessus je suis pas d'accord avec lui donc il faudrait inventer un nouveau mais des gens qui se tiendraient à disposition avec des gens qui viennent là mais comme les infirmières se tiennent à disposition de patients éventuels à l'hôpital et on s'organise il nous arrive en urgence un type qui vient d'avoir un accident de bagnole et qui saigne de la jambe et bien on s'organise il a besoin de nous il a vraiment besoin de nous on peut dire qu'il est bien content d'être là parce que sinon c'est la mort et on essaie de lui trouver une chambre et on essaie de lui trouver un médecin qui va pouvoir le regarder donc voilà et on est là à disposition tout ça c'est très important et la deuxième chose que je trouve moi qui me fait beaucoup rêver c'est qu'il faudrait tout à fait arrêter avec l'idée que ce service serait évidemment couplé au marché du travail c'est sûr donc découplé d'eux mais surtout au seul usage des enfants moi je trouverais tout à fait formidable émancipateur émulatoire je sais pas si on dit que si si coup de voix des vieux des jeunes des enfants des ados des seniors des adultes des femmes des hommes des noirs des jaunes moi je trouve très profitable et pas du tout sur le mode transmission le truc qu'on dit les grands-parents ils transmettent des trucs aux petits-enfants moi je sais pas ce que les grands-parents ils transmettent aux petits-enfants mais admettons mais c'est pas la transmission qui m'intéresse moi c'est vraiment on est tous ensemble et il y a une bigarrure comme ça et je pense qu'on éviterait beaucoup d'écueils si on faisait pas ce truc débile de dire que alors là on apprend ce truc-là à 9 ans donc là il y a que des 9 ans qui il y a que des 11 ans qui apprennent la préhistoire donc c'est le moment où il faut apprendre la préhistoire et puis 14 ans c'est le moment où il faut apprendre la révolution française par contre les gens de 57 ans alors eux la révolution française bah visiblement c'est pas intéressant pour eux parce que rien n'est prévu à leur usage et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un comme ça de 57 ans qui se lève le matin qui se dit tiens moi j'aimerais bien écouter un historien me parler alors peut-être alors peut-être que internet d'ailleurs c'est ce que disait Ivan Illich il envisageait comme ça une espèce de partage en réseau des savoirs bien avant internet il avait bien anticipé peut-être qu'internet a déjà cet usage-là en fait auquel cas peut-être qu'on peut se passer de ce que je suis en train d'envisager mais puisque tu me demandais à quoi ressemblerait pour moi le truc c'est vraiment ces deux choses-là enfin trois choses-là découplées totalement du marché du travail absolument pas obligatoire et transgénérationnel enfin je veux dire à disposition de tous alors c'est vrai qu'il existe les universités populaires pour les adultes mais on peut regretter qu'il n'y ait pas de enfin que les classes d'âge soient autant cloisonnées et puis il existe des dispositifs où l'enfant n'est pas obligé ou contraint de suivre un enseignement imposé mais peut suivre davantage son envie ses intérêts en ayant le choix et en pouvant solliciter l'adulte s'il y a besoin il s'agit des écoles démocratiques est-ce que tu connais ce format ? Oui je connais un petit peu le réseau des écoles démocratiques notamment celle du 19e arrondissement où voilà j'ai lié amitié avec son directeur celui qui est devenu son directeur d'ailleurs nous animons bientôt tous les deux et avec d'autres gens une journée ouverte à tous le 11 décembre on discutera encore de nouveau de l'école on lira quelques textes je lirai quelques passages du matri-ignorant c'est pour ça que je l'ai relu récemment entre autres choses mais voilà ce sera convivial et ce sera l'occasion de réfléchir et c'est le dire à tous donc je connais un peu l'école démocratique je dois dire que je n'ai pas beaucoup je n'ai pas passé beaucoup d'heures là-bas on ne se passe pas à observer ce qui s'y fait mais je sais comment il fonctionne et c'est vrai que la clé c'est ça la clé c'est que globalement les enfants fonctionnent en fonction de leur désir leur désir du jour ils ont envie là de faire ça de se porter sur cet objet de savoir cet objet de compétence et bien ils y vont et les profs en tout cas les cadres qui sont autour je ne sais plus exactement comment on les appelle sont là un petit peu à disposition justement pour les accompagner éventuellement leur fournir deux trois outils deux trois trucs quoi donc là il me semble qu'on n'est pas loin de commencer à réaliser le dispositif dont je rêverais avec les difficultés évidemment afférentes de creuser ce genre de niche dans une société où l'éducation nationale est tellement dominante bien évidemment ce sont des écoles qui doivent s'autofinancer donc elles sont payantes donc probablement elles ne sont pas complètement accessibles à tous même s'ils font des gros efforts de démocratisation et de pouvoir toucher les classes populaires ce qui est quand même l'objectif ultime leur survie est toujours fragile il y en a d'ailleurs beaucoup qui disparaissent en fait un certain nombre ont disparu depuis la création des écoles démocratiques en France par ailleurs il y a des une nouvelle pression exercée sur elle par le gouvernement on est dans une séquence où disons le gouvernement aime bien faire un peu tir groupé ou de son obsession c'est évidemment les écoles musulmanes mais si au passage il peut aller emmerder une ou deux écoles démocratiques et quelques parents qui font de l'instruction à la maison ma foi l'état est dans son rôle l'état déteste que des choses lui échappent et notamment des choses qui appartiennent à ses prérogatives régaliennes et moi j'ai l'habitude de dire que l'éducation nationale est une attribution régalienne de l'état ce qui n'est pas ce qui n'est pas comment dire académique de dire ça parce que le régalien c'est la justice la police l'armée j'en oublie peut-être moi je crois que l'éducation nationale est un pouvoir régalien de l'état en tout cas en France elle a toujours été très importante dans la constitution de l'ordre central français et donc d'où cette espèce de détestation pour tous les gens qui prétendraient échapper à la mainmise enfin disons la préemption régalienne sur l'école de l'état c'est vrai que dans d'autres pays il n'y a pas cette mainmise sur l'enseignement je pense notamment à l'Angleterre ou au Royaume-Uni ce sont des pays où les parents ont quand même davantage de liberté par rapport à ça l'éducation l'enseignement est-ce que ce à quoi des profs de gauche ou des intellectuels de gauche peut-être étant d'abord un peu jugés partis et peut-être ayant un peu trop intériorisé le dispositif scolaire qu'ils n'ont jamais quitté donc syndrome de Stockholm je dirais poussé et bien ces intellectuels et ou ces profs ont tendance à beaucoup stigmatiser l'état de fait que tu viens de décrire à savoir et sous les espèces d'un truc sous la figure générale de c'est la libéralisation de l'éducation et donc si maintenant c'est la discrétion des parents en fait ça ne fera que reproduire les égalités sociales parce qu'évidemment des parents riches pourront offrir à leurs enfants en toute indépendance un enseignement beaucoup plus riche et les parents pauvres bon voilà et donc ces gens-là continuent à défendre bec et ongle l'existence avant l'éducation nationale du moment qu'on la réforme du moment qu'on lui donne plus de moyens et du moment que Jean-Michel Blanquer arrête de nous emmerder et alors moi je veux bien entendre bien sûr qu'il y a quelque chose à quoi il faut réfléchir et devant quoi il faut être vigilant bien sûr que peut-être l'explosion de l'éducation nationale que j'aurais tendance à préconiser c'est la dissolution dans des dispositifs alternatifs d'un autre ordre peut être vue comme une grande privatisation de l'école et donc là où c'est privé forcément ça ne fait que pérenniser l'ordre social existant la question qu'il faut donc adresser à ces gens qui disent ça c'est pensez-vous que l'école existante fasse quoi que ce soit contre l'ordre libéral voilà en fait c'est toujours ça le débat et moi je crois que non je ne vois pas en quoi l'école est actuellement un garde-fou contre la sauvagerie ultra-libérale ou libérale tout court donc ce qui m'oppose à ces gens-là c'est ce qui m'oppose et moi et d'autres c'est avons-nous quelque chose à perdre voilà est-ce que si demain nous perdons l'éducation nationale nous perdons véritablement quelque chose du point de vue de la justice sociale et de l'émancipation moi je pense que non voilà donc en fait les positionnements qu'on a par rapport à l'école ou aux préconisations qu'on aurait ils sont comme dans tous les autres sujets politiques toujours à proportion de la radicalité du constant si vous considérez que l'école bon globalement c'est vrai que ça va pas très bien il y a des problèmes enfin la machine est bonne la bagnole est bonne la bagnole est bien conçue c'est une bonne BM simplement en ce moment elle a deux pneus crevés il y a le moteur qui commence à être vieux et puis il y a des gens qui s'agitent autour pour transformer la bagnole bon si vous considérez ça effectivement si vous pensez que la bagnole est bonne et bien continuons avec la bagnole continuons avec la bagnole en essayant de réparer un peu le pneu le moteur et d'essayer de repousser de refouler les tristes cires ou les diables qui sont en train de s'activer pour dénaturer cette belle bagnole mais si vous pensez que la bagnole elle-même de toute façon elle portait en elle-même le vice de l'inégalité là vous n'êtes pas très attaché à la bagnole en tout cas on peut commencer simplement par s'autoriser à faire un pas de côté et à réinterroger tout ça moi je trouve que j'incite toujours les enseignants qui seraient encore accrochés à l'éducation nationale comme une moule à son rocher il faut faire de la généalogie comme Foucault faisait comme Nietzsche faisait la généalogie ça veut dire lire les textes originels d'où vient l'école tu l'as fait un petit peu tout à l'heure tu as participé à ce bel effort d'éducation populaire d'auto-éducation populaire continuer à en faire ce travail et allons lire les textes de Jules Ferry fondateur d'Éric tout y est et que tout le reste est fable il faut penser à conclure je te laisse la place pour le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter je vais redire en fait un petit peu quelque chose que j'ai dit parce que je crois qu'effectivement on ne fera rien sans les profs et on ne fera rien sans les parents non plus mais ça ça serait encore un autre débat et vraiment je crois que là parce que moi je sais je vais te dire le fond du truc je me suis fait quand même beaucoup allumer par les profs depuis que je tiens un certain nombre de positions sur l'école et je peux comprendre je peux comprendre que ce soit énervant surtout venant d'un mec qui a quitté le navire tout est fait pour que que ce soit tout à fait insupportable mon discours aux yeux des profs mais moi j'ai toujours considéré que les premiers bénéficiaires de ce que moi et tout un tas d'autres beaucoup mieux que moi ont tendance à préconiser c'est les profs ça serait un changement mais radical dans une vie que d'avoir devant soi des gens qu'on désirait y être franchement moi qui suis maintenant qui me balade dans les dispositifs culturels je ne suis pas été invité y compris dans les écoles d'ailleurs mais dans une médiathèque dans une bibliothèque dans le machin des trucs donc je suis habitué à parler en public mais je suis habitué à parler en public devant des gens qui ont désiré être là pour des raisons parfois obscures et confuses mais ils ont désiré venir écouter un énergumène de mon espèce ça change tout d'avoir un auditoire qui a désiré être là et qui d'ailleurs dès qu'il s'ennuie peut tout à fait se lever et quitter poliment la salle ça se fait parfois les gens disent pardon il faut que j'y aille ou pardon ça va c'est super moi qui ai connu les deux je peux vous dire c'est le jour et la nuit et donc je pense que encore une fois mon idée c'est quand même de sauver mes camarades profs c'est un peu prétentieux de le dire comme ça mais franchement c'est ça d'abord on s'arrête là écoute c'est toi la chef en tout cas mille merci d'avoir accepté cette invitation c'est bien alors peut-être juste avant de terminer j'aimerais bien revenir sur les livres que tu as évoqués durant cet épisode alors il y avait le maître ignorant de Rancière Ivan Illich une société sans école est-ce que tu vois d'autres références là que tu aimerais partager moi j'aime bien les écrits les écrits les quelques écrits que j'ai pu lire de Paolo Ferré c'est Paolo d'un seul coup j'ai un doute sur son prénom c'est un brésilien qui a lui-même d'ailleurs qui s'est activé parce qu'il a monté lui-même une école dans un quartier populaire alors à Sao Paulo alors décidément ma culture est très approximative mais j'ai un grand souvenir de ce que j'avais lu de ce monsieur qui était en plus c'était des écrits très pratiques et ça c'est très intéressant voilà il y en a plein d'autres de textes sur l'école qu'il faudrait aller voir j'ai lu récemment un très beau texte sur le site Lundi Matin qui est un site qui publie un texte tous les lundis matins un site d'inspiration je dirais autonome anarchiste donc il y a souvent des textes assez intéressants il y en a un qui a été publié récemment par un prof un prof d'anglais je crois d'une trentaine d'années qui rend compte de son dépit et de son interrogation profonde sur son métier et je trouvais le texte magnifique je trouvais qu'il posait les bonnes questions alors ça doit s'appeler maman je veux plus aller à l'école ou quelque chose comme ça et ça se retrouve sur le site Lundi Matin qui est ouvert à tout le monde c'est un site gratuit ok c'est noté j'en profite pour te remercier encore une fois merci beaucoup pour ta participation peut-être à bientôt en tant que pionnier du podcast j'espère bien que j'aurai le droit de revenir de temps en temps oui alors pas de problème tu seras réinvité si tu le souhaites voilà j'entends bien j'espère que ce premier épisode vous a apporté un regard nouveau sur l'école au-delà des justifications de l'habituel de son existence qu'il vous a permis d'apercevoir ses différentes vocations qui ne peuvent pas être réduites à la seule instruction des jeunes esprits les parents les gestionnaires les politiques n'ont pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de l'école pas étonnant qu'il y ait des contradictions et des incompréhensions pas étonnant non plus que le métier d'enseignant ne soit pas facile à la croisée d'injonctions possiblement contradictoires je pense que c'est utile de le rappeler la critique de l'école n'est pas une critique des enseignants et on l'aura bien compris avec François Bégaudou on aura également compris qu'au-delà des fables républicaines qui rendent difficile la mise en question de l'école une critique de l'école est pourtant possible pour mieux en saisir les enjeux et le malaise possible de certains élèves en son sein une fois qu'on saisit que c'est un projet social discutable on ouvre alors naturellement l'idée qu'il y a des alternatives possibles d'autres façons de faire non pas en vue de propositions utopiques ou conflictuelles mais pour que l'ordre social soit plus juste qu'il fonctionne moins au bénéfice de quelques-uns au prix de l'aliénation d'une majorité d'autres oui l'école délivre incontestablement une quantité de connaissances sur le monde mais elle le fait dans un cadre disciplinaire qui favorise chez les élèves le développement d'une posture c'est-à-dire toutes les attitudes qui sont conformes aux attentes de l'école le résultat est que l'enrichissement culturel des esprits qui n'est d'ailleurs pas garanti du fait même du régime de contraintes qui caractérise l'école se fait toujours au prix de l'appauvrissement personnel et peut-être même spirituel car ça peut dire que les postures nous coupent de nous-mêmes est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui d'allier à la fois connaissance de soi épanouissement personnel et apprentissage on tentera de répondre de façon transversale à cette question dans les prochains épisodes où on abordera la question de la déscolarisation de la non-scolarisation unschooling puis des écoles démocratiques à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501